Dans ce module, je vais partager avec vous quelques principes, quelques convictions, quelques éléments que je ne saurais pas vraiment démontrer, mais dont l'expérience me montre qu'ils sont plutôt pertinents. Le premier, c'est qu'il convient, quand on observe la transformation d'un poste de travail, de regarder réellement l'utilisateur dans toutes ses dimensions, dans tout son poste de travail, dans le cadre du processus qui est en train de changer, de l'outil qui est en train de changer, mais pas que. Regardez la personne dans l'ensemble de ses activités, parce qu'elle, ce qu'elle va voir, c'est l'ensemble de ses activités. Et pensez donc à l'ensemble des utilisateurs possibles, les informaticiens, les utilisateurs directs, les utilisateurs indirects, les gens avec qui les utilisateurs directs interagissent, ou les gens qui vont consommer les données, les informations venant des utilisateurs directs. Et pour chacune de ces parties prenantes, pensez, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, aux différentes dimensions des impacts, à la dimension liée à la performance, liée à l'outil, liée à la relation aux autres, à l'ergonomie peut-être du lieu de travail. Regardez tous les termes en essayant de vous mettre dans la peau de la personne, en analysant la situation de la personne dans son entièreté, et pas à travers juste un outil. Quand j'ai déployé un programme de CRM, par exemple, chez Atos, on ne s'est pas simplement posé la question de Salesforce marche comment, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça change dans la vie du commercial. Dans l'ensemble des processus qu'exécute un commercial et les gens qui travaillent avec eux, qu'est-ce qui va évoluer ? Quelles sont les difficultés, les bénéfices ? Regardez globalement. Ça a pu vouloir dire, par exemple, s'apercevoir que c'était nécessaire de changer leur téléphone mobile pour qu'ils aient un bénéfice et un agrément à utiliser la solution mobile qui allait aider à créer de l'engagement autour de l'utilisation de la nouvelle solution. Si on avait juste regardé le process, si on avait juste regardé l'outil, on n'aurait pas vu ça. Maintenant, quand on réfléchit à comment fonctionne un commercial, il est sur la route, il est chez son client, il a peut-être un bon ou un mauvais téléphone. On s'est aperçu que dans certains pays, il avait des bons téléphones, dans d'autres, il avait de mauvais téléphones pour être utilisable avec l'outil. Il faut regarder l'ensemble du poste de travail. Deuxième conviction, il faut anticiper. Et donc, pour anticiper, il faut écouter les gens. Et parfois, dans la culture d'administration, d'entreprise, ce n'est pas simple. Il faut comprendre. Et si vous êtes un consultant externe, pour comprendre, il faut parfois se faire aider de gens qui ont réellement la culture locale, qui comprennent les mots, parce que ce que vous allez mettre derrière un mot est peut-être erroné. Parce que tant que vous n'avez pas écouté, tant que vous n'avez pas compris, vous n'allez traiter qu'un tout petit pourcentage. Peut-être la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, vous ne l'acquérerez et donc vous ne pourrez l'exécuter que si vous avez écouté, compris, les impacts et notamment les impacts perçus. Les impacts réels, ils peuvent sortir de l'analyse de process, de différentes techniques d'analyse d'impact, de vision technocratique et ingénieur. Mais le changement des hommes, la perception des hommes, elle viendra d'une vraie écoute et d'une vraie compréhension. Donc il faut donner un sens concret aux transformations, faire percevoir ce qui va réellement changer, comment ça va se traduire et mobiliser les énergies individuelles. Bien sûr, ça vous paraît théorique et ça l'est à la maille de ce slide. On travaillera tout ça concrètement sur un cas ensemble, quand nous serons ensemble en classe. La démarche doit donc anticiper, gérer les réactions et individuelles et collectives, associer et mobiliser, et notamment associer et mobiliser l'encadrement et elle doit assurer une communication continue. Il faut parler souvent, certains disent qu'il faut communiquer tout le temps, oui, mais il faut communiquer tout le temps où on a quelque chose à dire. Donc il faut veiller à avoir quelque chose à dire d'intelligent, de pertinent pour les gens régulièrement, non pas au lancement et à la conclusion du projet seulement, mais bien pendant toute la durée du projet pour accompagner l'évolution de l'acteur dans sa perception du projet et son futur engagement. De la même manière, les formations doivent être adaptées à la culture, au poste de travail, aux contraintes des métiers, des femmes et des hommes qui vont changer. Donc tout doit être adapté à la personne. La conduite du changement, ce n'est pas un ensemble d'outils techniques, c'est un accompagnement d'êtres humains. Et donc ces êtres humains, ils sont dans leur métier, donc on doit comprendre l'ensemble du métier et donc faisons-nous aider. Nous ne sommes pas des experts de tous les métiers. Faisons-nous aider par des experts métiers, du client ou de la société, si nous sommes dans une transformation interne. Clairement, je recommande et nous utilisons autant que possible des équipes mixtes. J'associe systématiquement des gens qui ne sont pas de culture conduite du changement, dont ce n'est pas du tout le métier, au projet. Cela a de nombreux bénéfices. D'une part, ça déploie cette culture conduite du changement qui aide et aidera demain à plus de flexibilité, plus d'agilité des gens, mais aussi, ça me permet d'être sûr qu'on a un vrai apport à l'équipe de cette culture métier. Une autre recommandation, c'est dans toute la mesure du possible de faire des pilotes. Faire des pilotes pour deux raisons. D'une part, parce que nous ne sommes pas parfaits et que les formations, les communications et autres que nous allons préparer sont améliorables et un pilote va nous aider à les améliorer. mais aussi et presque surtout par expérience, le fait de dérouler ce pilote et d'être transparent face à ce qui a marché et ce qui a moins bien marché et que nous sommes en train d'améliorer, renforce votre seul capital pour conduire le changement qui est la confiance. La transparence est votre investissement en confiance. Donc, je vous engage dans toute la mesure du possible à gérer des pilotes et à associer les équipes à la transformation. On en reparlera tout à l'heure dans une vidéo sur le changement agile. Merci.